La première édition de Brazzaville International Leadership, Yovo Forum, qui démarre ce vendredi 30 mars sous les auspices du premier ministre Anatole Koune Makoso, est une occasion en or pour la jeunesse africaine d'aborder efficacement les défis de développement socio-économique du continent et de discuter sur des stratégies visant à améliorer leurs conditions de vie. Je note que le forum que vous organisez a pour thème, je cite, « relever les défis du développement de l'Afrique ». Fin de citation. Ce thème révélateur de votre prise de conscience demeure d'actualité du fait que l'Afrique est toujours aux prises avec des situations qui, hélas, retardent encore son développement intégral. Vous nous avez fait comprendre que l'objectif principal que vous poursuivez est la construction d'une jeunesse forte et solidaire pour relever les défis du développement économique, social et politique de votre continent. pour cela, chers jeunes, il vous faut créer des conditions pour l'émergence d'une jeunesse bien formule qui œuvre pour l'atteinte de vos objectifs spécifiques que je me plaît à souligner. Rassemblez les jeunes autour des plateformes associatives en reposition de façon responsable sur les questions d'éducation, de paix et de sécurité en Afrique par la sensibilisation des jeunes. Ce grand rendez-vous est un point de départ d'une dynamique des jeunes du continent ayant décidé de prendre en main leur destin commun et celui de toute l'Afrique par l'entrepreneuriat, le leadership et la prise de décision. Cet événement constitue donc un moyen privilégié de faire converger les orientations et les actions de tous les intervenants ont vu de confirmer la jeunesse comme catalyseur de l'intégration régionale à travers une convention de partenariats solidaires durables. C'est à nous jeunes de jouer plus que jamais notre rôle car l'Afrique est un peu naturel qu'il convient de défendre, de préserver et de veut dans l'optique de restituer à notre continent sa position du centre du monde. L'Afrique a bien été le centre du monde. Elle doit le redevenir et ce grâce à notre caractère combatif, opinâtre, engagé et débarrassé de la paranoïa coloniale. A cet effet, je vous invite à méditer ces mots du premier comment ? Je cite « Je suis un Africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est né en moi. » Le bras-à-vis de l'Intellation de l'Union Forum interprète tous les jeunes Africains à s'investir résolument dans l'entrepreneuriat social et solidaire, l'engagement citoyen et la promotion des valeurs positives, le relevé du défi de la croissance économique et de la création de richesses, de promouvoir l'intégration régionale et de militer pour la justice climatique et la sécurité alimentaire, d'investir en Afrique et de créer une passerelle avec la diaspora pour un transfert de technologie, d'être les artisans de paix et sécurité conformément à la Charte africaine de la jeunesse et de l'agenda 263. Ce forum dont les rideaux baisseront ce vendredi 31 mars se veut donc être innovant et pragmatique, en ce sens qu'il ne s'agira plus de faire l'inventaire, plutôt de savoir comment mieux soutenir et financer ces activités en faveur de la jeunesse. Nous, jeunes Africains, il est temps d'une conscience collective, la conscience du développement de nos différents pays, la conscience de rélever les défis de notre continent. Un continent aussi éprouvé par les guerres, les crises, le chômage, la pauvreté et le sous-emploi. Si cela doit être possible, la jeunesse doit se mobiliser maître. C'est pourquoi je voudrais donc interpeller à tout un chacun, surtout à nos jeunes, qu'être jeunes, ce n'est pas la capacité ou notre compétence à dévoiler sur les réseaux sociaux ce que nous sommes ou à plénifier à travers les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas la longueur d'un message sur les réseaux sociaux, non. Ce n'est pas notre élégance sur les réseaux sociaux, non. C'est notre capacité à apporter des vrais apports pour le développement de nos pays d'identité. Le Belief Act 1, qui s'est vu rehaussé par la présence de plusieurs personnalités africaines, a réuni plus de 500 participants. Le Belief Act 1, qui s'est vu rehaussé par la présence de plusieurs personnalités africaines, Sous-titrage ST' 501